... Michel, pour la marque Mark Spencer, un objectif fort de repositionnement de marque, de recrutement d'une nouvelle cible, un peu plus jeune, c'est-à-dire rajeunie, une volonté aussi d'interagir avec eux. Quelle est votre stratégie ? Quel est votre mix ? Qu'est-ce que vous mettez en place ? Alors déjà, il y a plusieurs activations qu'on a démarrées depuis le retour de la marque en France. Déjà, nous nous efforçons d'être multi-canos, quoi qu'il arrive, puisque le premier magasin qu'on a ouvert sur les Champs-Elysées était un magasin réduit en termes de taille, puisqu'il ne faisait que 1 000 m² par rapport à des magasins de plus de 15 000 m² qu'on peut voir chez Mark Spencer. Et l'objectif a été aussi de proposer une offre réduite de vêtements et d'alimentaires, et d'offrir une offre complémentaire via des bornes de commande en magasin. Donc ça, déjà, on voit qu'on se tourne vraiment sur le multi-canal, même au niveau de l'architecture des magasins. Nous avons également lancé plusieurs activations multi-canales depuis l'ouverture de nos deux stores. La première a été de lancer un site mobile au mois de mars. Ensuite, de lancer une offre click-and-shop dans nos magasins, qui permet donc la commande en ligne et le retrait en magasin, ce qui nous a permis de driver environ 15 % de trafic supplémentaire dans nos magasins, ce qui n'est pas négligeable. Et nous nous efforçons également autour de la stratégie marketing de lancer des opérations complètement tournées à 360 degrés, dont une des opérations qu'on a lancées dernièrement, que nous avons appelées Fashion Lady. Donc l'objectif a été de recruter, on va dire, les Géry France de la marque, et autour de cela, remplir des objectifs de driver du trafic à la fois en magasin, en ligne, mais aussi d'élargir notre présence sur les réseaux sociaux et également d'accroître notre base de données CRM, puisqu'aujourd'hui on en est un petit peu au démarrage, donc la base est encore assez faible. Donc cette campagne s'est divisée en trois phases. Une première phase qui a été médiatisée en partenariat avec un magazine mode, qui a consisté en fait à recruter via un casting organisé en magasin. Donc bien sûr, au moment du casting, ça nous a permis de driver un maximum de trafic à So West, donc c'était le magasin de Levallois. On a augmenté à peu près de 50% de trafic par rapport à la semaine précédente sur ces deux journées. Et ça nous a permis également de marquer notre présence via les réseaux sociaux, puisque nous avons travaillé avec des blogueurs mode, qui ont tweeté, instagramé. Voilà, donc c'est très important d'ajouter un peu du ludique autour de ce type de campagne, puisqu'au niveau du textile, on est vraiment sur des problématiques d'images. Et l'objectif, si nous voulons recruter un profil de consommatrice plus jeune, c'est aussi d'ajouter du fun à nos campagnes marketing. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase a été de marquer notre présence sur les réseaux sociaux. Donc une fois les candidates recrutés, on a mis en place un système de vote pour que nos fans puissent voter pour leurs candidates préférées. Ça a été un vrai succès, puisqu'on a augmenté notre base de fans de 30% en moins de 10 jours. Et ça nous a permis également de maintenir le taux d'engagement, comme vous en parliez tout à l'heure. On a en moyenne un taux d'engagement entre 0,20 et 0,22, nous aussi. Et quand on recrute une volumétrie de fans importante, en général, on perd un peu en taux d'engagement. Et nous sommes assez contents puisqu'on l'a maintenu. Donc ça veut dire qu'on a effectivement recruté du fan assez qualifié. Et la troisième phase va être de révéler la gagnante. Donc on va le jouer sur une soirée RP organisée dans nos locaux. Mais aussi, pour accompagner le message de révélation, nous allons lancer une campagne de collecte d'opt-in avec pour objectif de doubler la base de données actuelle. On a planifié un plan média qui va accompagner cette campagne, mais également de l'affiliation, du social CRM, etc. Voilà. Donc ça, ça illustre un peu la logique de la marque aujourd'hui en France. L'objectif, c'est vraiment de toucher tous les canaux de distribution et de communication. – Sous-titrage ST' 501